Alors, je reviens à votre livre. Vous montez à cheval d'ailleurs, vous, Olivier ? Non, pas du tout. Jamais, vous n'avez essayé ? Sur mer, ça t'appelle l'hypocampe. Qui est con ! Ça t'appelle l'hypocampe, mais... Pas sur mer, je me doute bien, Olivier, mais il fallait être agriculteur. Oui, je connais votre vie par cœur. Quand vous étiez enfant, vous vouliez être agriculteur. Il y a des chevaux à la campagne, quand même. Oui, mais bon, peut-être de là à monter à cheval, non. Jamais, vous n'avez essayé ? Si, en Argentine, j'étais obligé, parfois, au bout d'un certain temps, avec les gaux de chevaux, là. Ça, j'avais du mal. Ce n'est pas votre truc. Non, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas plus, je n'ai pas le temps, je n'ai pas tout. Voilà. Quand je serai grand, peut-être. Quand je serai grand. Vous nous apportez donc votre nouveau livre, de l'urgence du presque rien et du rien du tout. Il y a la définition, ce que vous avez commencé à dire, du mot livre, dans votre livre. Livre, au féminin, une livre, c'est la moitié d'un kilo. Au masculin, c'est vraiment dur à écrire, dites-vous. Vous avez du mal à écrire ? Oui. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi, Olivier ? Parce que c'est dur. Mais ça veut dire que vous, je ne sais pas, vous astreignez, vous avez des horaires pour écrire. Non, non, non. Quand l'éditeur Philippe Heratles, on peut le citer, c'est lui qui dirige le Cherche-Midi, quand il vous demande un bouquin, et il le fait assez souvent parce qu'il sait que ça marche, quand il vous demande un bouquin, vous dites, bon, alors il faut que je me lève à telle heure. Non, 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 je fais quand j'ai le temps. Quand vous avez le temps ? Mais je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est dur, parce que quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est dur de faire les choses qu'on aurait dû faire. C'est ça. Mais ça veut dire quand même que, alors vous écrivez, vous avez, je ne sais pas, vous écrivez à la main, sur un ordinateur, comment ça se passe ? Je dicte. Vous dictez. Je dicte, je fais taper, je réécris. Et ça donne ce livre qui est un livre. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il était philosophe, Olivier Kersausson, qui est un livre sur, j'ai envie de dire, la philosophie du bonheur, sa philosophie du bonheur, parce qu'à plusieurs reprises, vous le dites, Olivier, je suis un homme heureux. Ah oui, oui, oui. Pas maintenant, mais habituellement. Habituellement, oui, oui, oui. Oui, sur ce plateau. La télé, ce n'est pas ce que vous préférez. Non, non, mais j'ai la joie d'être parmi vous, ce qui est formidable. Mais bien sûr. Oui, je suis un homme heureux, oui. Je suis heureux, j'en ai une conscience aiguë depuis longtemps, depuis l'âge de 20 ans, depuis que je n'en fais qu'à ma tête. J'ai toujours pris d'ailleurs beaucoup plus au sérieux mes bonheurs que mes souffrances, ce qui m'a fait une vie agréable. Mes souffrances, au fond, sont secondaires, sans grand intérêt. Mes bonheurs engendrent à l'examen et à vivre des moments jubilatoires. Je donne un passage qui suit. Je saute quelques lignes. L'autre jour, je sortais de déjeuner de chez un ami qui a une immense fortune. Je ne sais pas qui c'était. Il ne t'en regarde pas. OK. Et je me suis entendu lui dire, c'est la première fois que je me rends compte que je vois à quoi l'argent peut servir. Je n'avais jamais pensé à ce que l'argent pouvait procurer. Parce que je me suis procuré suffisamment de choses dont j'avais besoin pour n'avoir pas besoin d'autres choses. Mais mieux que l'argent, c'est aussi une des leçons de ce livre. Vous dites que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Oui, puisqu'on ne peut pas l'acheter. C'est énorme. C'est pour ça qu'il ne faut pas le gâcher trop. Vous voyez ce que je veux dire ? L'émission est plus courte qu'avant, Olivier. Je vous assure. Le temps, c'est la valeur de nos vies. C'est ce qui va déterminer tout. Et puis, c'est ce qu'à un moment donné, on sent qu'on regarde la montre et on se dit que si on claque, on va vraiment en manquer. Donc, pour moi, le temps, c'est le... Je me souviens un petit, l'instituteur qui nous explique le temps et on entend la cloche et il dit la seconde qui ne reviendra jamais. Et moi, ça fait des années que je suis poursuivi par la seconde qui ne va pas revenir. Donc, c'est le carré, il faut s'en occuper sévère et bien être content. À l'entrée vieillir, puisque c'est comme un dictionnaire, le nouveau livre d'Olivier de Kersozon, mais voilà, il donne ses pensées, parfois de façon très courte, sur une phrase, parfois sur plusieurs pages. À vieillir, vous dites, vieillir, c'est la prise de conscience de l'extraordinaire évolution des stades à travers lesquels une personnalité passe. À 30 ans, on se rend compte que les tourments adolescents ne sont pas grand-chose, finalement. Vieillir, c'est d'abord prendre conscience que ça va s'arrêter. Longtemps, nous voyons la vie comme une parallèle et bientôt surgit l'entonnoir. Et on voit nettement l'entonnoir, non pas parce que notre vue s'améliore, mais parce que nous sommes de plus en plus près. – Ben oui. – C'est terrible. – Ben oui, mais il faut l'accepter, il faut en être content, il faut en être conscient. Ça permet d'être encore plus heureux. – Alzheimer, l'AVC, le cancer, ce sont les trois propositions de bien-être que me font les années à venir. – C'est pas très optimiste. – C'est une réalité, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis ? C'est une réalité, c'est pas… – Je sais bien que je suis à 80 moins 6. C'est en voyant partir les vies autour de soi que l'on comprend que la sienne part aussi. La vieillesse est l'ennemi du rêve, le début du coma. Comme je sais que ça se termine pour moi, je me dis qu'il ne faut surtout pas gâcher une minute de cette journée. – Voilà la philosophie d'Olivier de Kersozon. Adèle Van Rett. – Avant d'en venir aux articles précis, parce qu'en effet, vous parlez de philosophie, des intellectuels, vous avez eu peur d'être un intellectuel, vous avez dit, donc on verra comment vous y avez échappé. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi le marin que vous êtes, qui à chaque ligne que j'ai lue de vous et à chaque intervention que j'ai entendue, revendique la solitude, le fait qu'il n'aime pas trop parler, qu'il a envie qu'on lui foute la paix, de regarder le soleil qui se lève sur terre ou sur mer, pourquoi, au fond, vous écrivez ? Moi, j'ai eu la réponse, en fait, c'est parce que l'éditeur vous demande d'écrire, visiblement. Et pourquoi vous venez en parler ? Soit c'est contre nature, soit vous vous éclatez, en fait. – Pour la même raison, si vous faites un bouquin et vous ne tapez pas tout ce que je fais… – Non, mais vous êtes aussi à l'antenne presque tous les jours, non, je crois ? Enfin, vous aimez parler, vous aimez faire rire ? – Non. – Vous aimez le monde ? – Non. – Alors, pourquoi vous êtes là ? – Eh, devine. – Tu peux dire non. – Mais mes parents n'ont pas fait travailler, vous, je ne fasse rien toute ma vie. – Donc, c'est pour vivre, en fait. – Oui. – Donc, il faut appeler à l'acheter, parce que sinon… – Et rire, vous avez tort, parce qu'il dit « j'aime bien faire rire, créer à l'autre un bon moment ». – Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a du plaisir aussi. – Mais il dit « je ne fais pas rire à n'importe quel prix ». Ça, Europe 1 s'en souvient encore. – C'est vrai aussi, oui. – Vous vous amusez. – Je suis un prédateur mou. – Alors, éducation, vous dites « j'ai reçu une éducation assez solide sur le courage, la vertu, la morale, la culture. Je peux citer « Ovid de mémoire ». Allez-y. – Pardon ? – Je peux citer « Ovid de mémoire », vous dites. – Oui, dans le temps, mais justement, je ne l'ai plus maintenant. – Ah ! – Donc, en fait, tout n'est plus valable. – Je ne donne pas d'échantillons. – Et alors, quand même, juste sexe. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit sur le sexe ou pas ? – Pas grand-chose, c'est assez court. – Pas grand-chose, non. – Oui, mais c'est très drôle. C'est très pratique pour uriner. Et ça peut aussi servir à des choses très agréables. Il n'a pas la même importance au cours des âges de la vie. De 10 à 70 ans, ça bloque le cerveau. Et ensuite, on peut commencer à réfléchir. C'est bien le sexe. Et puis, on a tout sur soi. On peut s'en servir quand on veut. Ça fait une certaine différence avec le pique-nique, qui implique un panier, des couverts, du jambon. Le sexe jeune dévore le cerveau. Et il met de bonne humeur, comme le soleil. Le seul danger, c'est que ça bouffe du temps et que ça n'aide pas à réfléchir. – Ah, voilà. Je vous remercie d'avoir… – Donc, vous préférez avant ou maintenant ? – Quoi ? – Avant, 70 ans ou après ? Puisque vous dites qu'il y a un avant et un après. Vous préférez réfléchir ou… – Après, il y en a moins, mais c'est encore bien, quoi. – Quelqu'un a répondu une fois, maintenant, c'est pendant. – Oui. Non, mais c'est… Je suis content que vous ayez regardé le sexe. – Ah, je l'ai lu attentivement. – Nicolas Poincaré, après, évidemment, on donnera la parole à Adelvan. On va être Nicolas. – Non, moi, ce qui m'impressionne toujours chez Olivier de Carsozon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand il est arrivé, quoi. La démarche, c'est un mec, quoi. Il pue la testostérone, il a un côté… Alors, il a beau nous dire, j'ai plus de 70 ans, le sexe… – J'ai abandonné mon côté danseuse, ouais. – Ah, il y a des côtés féminins dans le livre, on y reviendra tout à l'heure. Et à la haute couture, il s'intéresse à la haute couture. – Oui, j'adore ça, ouais. – Ouais, mais enfin, c'est quand même… Moi, je trouve, de la première à la dernière page, des histoires d'hommes, quoi. Et alors, justement, à propos des femmes, ça fait… À la lettre F, il y a femme, ça fait une ligne. J'y connais pas grand-chose. – Ah ouais ? – Quand même. – Bah, si. C'est ma faute d'avoir regardé. C'est jure. Non, mais je connais pas grand-chose. – Mais vous avez l'impression de ne pas comprendre les femmes, de ne pas les connaître, de pas quoi ? – Tu sais, moi, j'ai pas pensé qu'on doit passer sa vie et essayer de comprendre. Moi, j'ai des moyens de compréhension limités. Donc, je peux aller à gauche, aller à droite, me mettre au soleil plutôt qu'à l'ombre, des trucs comme ça. Mais j'ai pas non plus me fâcher pendant des heures pour essayer de comprendre quoi que ce soit. Vérité. Et puis, avec le temps, j'arrive à la frontière d'un monde de l'imbécile heureux qui est assez sympa. J'aime bien. Moi, je me promène là-dedans avec sérénité. J'aime bien. – Alors, l'autre truc impressionnant chez lui, c'est le côté baroudeur. J'ai fait le tour du monde, etc. Et ça revient naturellement beaucoup. Et notamment, Adèle le disait, la solitude qui accompagne le voyage, en bateau, parfois en estsole, etc. Et alors, moi, ce qui m'impressionne comme journaliste, c'est le récit de ces traversées il y a quelques années où on restait six mois sans avoir aucune info, sans savoir ce qui se passait dans le monde. – Oui, mais c'était bien. – Oui, alors ça, ça n'existe plus. – Quand tu débarquais, tu voyais que rien n'avait changé. Le lundi du lendemain des Gilets jaunes, un an après, c'est presque la même photo, les mêmes dégâts, les mêmes mecs, les mêmes CRS, la même fumée. Voilà. Ça a passé un an. C'est énorme. – Ça me fait penser à Pascua qui avait accueilli un jour des otages qui revenaient du Liban, qui avaient deux ans dans une cave. Il leur dit, bon, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas là. Platini a arrêté le foot, Dalida est morte, et moi, j'ai arrêté Action Direct, c'est tout. Donc, il y avait trois événements en deux ans. – Mais vous dites qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un endroit où il n'y a personne, au fond. – Ah oui, oui. – Où qu'on aille, il y a du monde. Vous dites, même au Pôle Sud, il y a du monde. Mais bon, c'est quand même l'endroit où il y a le moins de monde. Mais à part Ségolène Royal, peut-être de temps en temps. – Mais il y a quoi au Pôle Sud ? – C'est la partie du monde où… La découverte réelle du Pôle Sud, c'est 1914, 1912, 1914, Shackleton. Donc, a priori, si tu veux, il n'y avait pas d'établissement, il n'y a pas eu de vie, il n'y a pas eu de cimetière, il n'y a pas d'école, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de vie, quoi. Et c'est le monde des animaux. Et ce monde des animaux du Grand Sud, il est extraordinaire parce qu'en fait, on va avoir aujourd'hui le monde avant nous. Ça sent la merde, le foutre, la pisse, le sang, ça se dévore de tous les côtés. C'est extraordinaire parce que c'est très, très vivant, c'est dense. Et ça fait un choc parce qu'on voit ce qu'ont vu les premiers hommes en étant sur le monde. Un vrai monde sauvage. Et ce monde sauvage, il est magnifique. Moi, j'aime ça. Je trouve ça intéressant. C'est nous, quoi. Ça fait partie des jolis souvenirs inscrits dans notre ADN. Cette notion tout à coup de se retrouver en face d'un monde vraiment sauvage, c'est extraordinaire. – À la entrée, amour, parce que vous avez parlé des femmes, mais il parle d'amour aussi au lieu de Kirsosan. Il dit, je ne crois pas que ma morphologie mentale ait été capable d'aborder toutes les nuances, toutes les phases de l'amour telles que ce sentiment est décrit, par exemple, dans la littérature. La souffrance, l'abandon. J'ai pu être peiné lorsque des femmes m'ont quitté, mais très vite, je n'ai pas pu leur donner tort. À leur place, je me serais barré depuis longtemps. – Ouais. – C'est vrai ? – Un dernier mot, Adèle. – Bah oui, écologie, on attend ce mot-là quand même, quand on se dit celui de Kirsosan qui parle, qui raconte, il ne donne pas des leçons, mais un peu quand même. Enfin, vous dites comment vous pensez, vous pensez que vous pensez mieux que les autres. Écologie, je n'aime pas ce mot, ni celui d'écologiste, il cache des ambitions, des ignorances, des combats agaçants. Et plus loin, le réchauffement climatique, il est vrai dans certains endroits. Donc là, on va vous dire que vous êtes climato-sceptique, c'est vrai ? – Non, je n'étais pas allé en prison aujourd'hui. – Bah, c'est pour ça. – Non, mais oui, mais vous l'avez écrit, donc. – Non, mais je pense qu'il faut attendre un certain temps. On sait que ça réchauffe. Et la vraie mesure, moi, je l'ai vraiment perçue avec les viticulteurs, parce que ce sont des gens qui sont liés à la saison, à la température et à la maturation. Et quand l'ensemble des viticulteurs français que je connais disent qu'aujourd'hui, ils vendangent une semaine à 15 jours plus tôt que ce qu'ils faisaient auparavant, là, tu te rends compte, tu as une vraie mesure technique, réelle, biologique du réchauffement. C'est clair, ça ? Le deuxième point, dans l'ensemble des endroits du monde, il y a des endroits où, par exemple, le passage du Nord-Ouest, il y a une compagnie de navigation qui, il y a deux ans, depuis 15 ans, faisait le passage du Nord-Ouest, le brise-glace était à côté et la compagnie n'a pas pu passer tellement parce que c'était bloqué par la glace. C'est la première fois depuis 15 ans. Donc, ça se réchauffe. Certains endroits, ça se réchauffe fortement. Il semblerait qu'il y ait des endroits où ça se réchauffe moins. Est-ce que je peux le dire, si on est en prison ? J'aime pas votre petit regard de... C'est votre conscience qui vous regarde, c'est pas moi. C'est quoi ? C'est votre conscience qui vous regarde, c'est pas moi. Mais j'aime bien ma conscience. Bah alors, voilà. Alors, on est deux. Applaudissements. De l'urgence, du presque rien et même de rien du tout. C'est le nouveau livre d'Olivier de Kersozon, publié au Cherche midi. Mais...